salut à toi comment installer tbm12 sur une machine virtuelle proxmox donc c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui alors tbm12 n'est pas sorti cette distribution sort fin août 2023 enfin je sais pas mais on va dire que ça va sortir par là donc évidemment ce que je vais te montrer valable avec dbm11 10 9 et tu verras qu'il ya un petit problème à l'installation donc ça fait plusieurs années que ça y est et là j'ai déclaré un bug enfin j'ai ouvert j'ai envoyé un message pour dire de corriger je sais pas trop si ça ce sera fait pour dbm12 à mon avis non à mon avis ce sera fait jamais fait mais bon c'est jamais dans le doute donc on va je vais te montrer ça donc en attendant si tu veux rester en contact recevoir des conseils privés ou accéder à des mémo tutoriel privé ou discuter sur discord donc j'ai un formulaire en page d'accueil de mon site internet libre master point com tu t'inscris et tu recevras de temps en temps des informations donc on commence tout de suite alors je vais basculer sur mon navigateur web donc là j'ai un serveur proxmox qui permet de gérer des machines virtuelles donc c'est plus à des fins de test parce que quand je veux utiliser une vraie machine virtuelle je prends quelque chose qui est fourni par l'hébergeur directement et pas en proxmox donc là c'est plutôt à des fins de test donc en fait là j'ai téléchargé deux images iso debian donc debian 12 qui est en test pour l'instant alors ce qui est en test c'est à la fois les paquets mais aussi l'installeur lui-même je sais pas trop ce qu'il y a comment ce sera à la fin s'il y aura des corrections ou pas donc alors j'ai une machine ici virtuelle qui a été créée donc actuellement elle est démarrée donc je vais te montrer je vais te montrer la machine d'ailleurs on a peut-être plus besoin de la fenêtre derrière donc voilà donc moi c'est pareil je vais l'afficher là donc voilà j'ai démarré sur le cd-rom enfin qui a une image iso c'est pas un vrai cd évidemment on n'utilise plus ça aujourd'hui alors il ya le choix soit installation graphique soit installation texte enfin dans les deux cas ça va pas changer pas changer grand chose donc on va partir sur l'installation graphique donc je tape sur entrer donc là on a l'installeur alors il me demande de sélectionner une langue alors là je te conseille de rester en anglais parce que le problème c'est que si tu choisis français là ensuite tu auras tout le système qui parle qui parlera français et qui enverra des messages d'erreur en français etc et quand il veut chercher de l'aide sur internet si c'est en français ben c'est clairement plus dur donc il vaut mieux avoir les messages d'erreur et tout ça en anglais et donc il faut rester en anglais là et jamais choisir les autres langues donc là on clique sur continuer alors c'était un peu petit sur la vidéo mais je peux pas l'agrandir donc moi aussi c'est plus un peu plus petit voilà rapproche toi de l'éclan ou je sais pas alors sélectionner une zone géographique donc là on va mettre other parce que il me semble que c'est dans other ensuite on choisit europe alors ça dépend où tu es mais voilà europe france là on va rester alors c'est pareil là on reste comme celle en us utf8 on reste comme ça pour celui-là et le clavier alors là par contre le clavier tu changes si tu as un clavier aserti tu changes en français il faudra alors je sais plus trop oui ça sera directement en français en fait la la surcouche clavier de la console sera en français donc il faut que ça colle avec ton clavier donc là on choisit on continue donc là il est avec le matériel bon l'installer n'a pas grandement changé d'une version à l'autre c'est toujours la même chose avec toujours les mêmes bugs donc c'est vrai que ça a du mal à évoluer quand même donc là il essaie de détecter un serveur DHCP pour obtenir une adresse IP sur le réseau mais il n'y a pas de serveur DHCP donc voilà et c'est après qu'il va y avoir un problème déjà là mais donc peu un peu donc voilà donc là là il propose de configurer le réseau manuellement donc on va je vais te montrer le problème IP adresse donc alors le problème c'est que moi c'est une machine virtuelle qui est installée chez qui s'installe chez OVH OVH fournit une certaine façon de configurer les machines virtuelles et le routage donc je vais vous montrer que ça ne marche pas alors je tape l'adresse IP de ma machine virtuelle 54.37.96.111 et ensuite slash 32 donc là évidemment ça dépend comment est-on sous réseau mais en tout cas là ma machine virtuelle chez OVH il faut que je fasse slash 32 pour dire que toute l'adresse IP est seule dans son réseau en fait on va dire et c'est pour ça que ça ne marche pas parce que l'installeur n'a pas prévu apparemment ce cas donc continue là il me demande l'adresse IP de la passerelle et là on voit bien qu'il suppose que j'ai marqué slash 24 avant et en fait ce qui n'est pas du tout le cas la passerelle elle est sur le réseau directement sur le réseau mais il n'y a pas de routage à mettre enfin le routage il est local à l'interface et l'installeur ne sait pas le faire donc là si je mets ça qui est l'IP de la passerelle je continue et là il me dit que la passerelle n'est pas accessible alors qu'en fait si donc on va là retourner en arrière retourner en arrière retourner en arrière on va se positionner là ou là je ne sais plus alors je ne sais plus comment on court-circuit l'étape je crois que c'est là attention je vais essayer après je vais te montrer comment on court-circuiter cette étape et quand même pré-configurer le réseau mais je crois qu'il faudra le reconfigurer au reboot donc je ne suis pas sûr que ça sert à quelque chose de le configurer on va essayer on continue là on va cocher ça sauf que là je pense que alors là on ne verra pas sur la capture d'écran mais là je clique dans le menu envoie de touche et là je fais CTRL ALT FE il y a un menu qui se déroule j'envoie les touches CTRL ALT F2 je passe en console la machine virtuelle je ne peux pas grandir alors pour afficher ce qu'on a actuellement donc on a une interface IP une interface voilà, ethernet plutôt ENS18 on retient ce nom et ensuite on configure le réseau en console donc add ip espace addr espace add dD je peux faire ça on va lire un peu 54 points 37 points 96 point 11 slash 32 dev ens Alors là, je tape une autre commande, je ne sais pas si elle est utile, mais on en doute. Je ne sais pas si l'interface est up ou down. On met ça, ensuite on configure le routage, ip-route-add, alors c'est là qu'on met la commande en plus et il faudrait que l'installer soit capable de le faire en fait. Et 179.254, dev-ns18, et ensuite ip-auth-add-default, et un 54.38.179.254. Et ensuite on met le dns, dmserver 213.186.33.99, code supérieur etc.resolve.conf. Voilà. Donc là on a du réseau. On peut vérifier. Voilà. Donc on revient, je reclique sur le menu, envoie de touche, ctrl-alt, je crois que c'est 5. Oui. On continue. Le nom de la machine, celle-là on va l'appeler root-1-demo. Je ne sais pas s'il faut le mettre le nom en entier, je pense qu'on peut le mettre en entier. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Non, il veut juste le raccourci. On va mettre le raccourci. . Bot pass-route, c'est celui de route ? Oui. Bon là c'est juste des mots. Je ne sais pas trop ce qu'il va vouloir C'est juste pour tester Un bon mot de passe doit faire au moins 15 caractères Si ce n'est pas 20 Entre 15 et 20 Il faut mieux insister sur la longueur Plutôt que sur la complexité La longueur c'est mieux La complexité ça vient juste en deuxième temps On doit créer un compte utilisateur Je me sens qu'on ne peut pas passer à travers On va l'appeler Debian Parce que c'est souvent Debian qui s'est appelé Quand on commande une machine virtuelle Chez beaucoup d'hébergeurs C'est Debian par défaut On va aller mettre Debian On va mettre un mot de passe Alors continue Là on va aller dire de D'utiliser le disque en entier Alors je crois qu'il va me l'écraser Parce que j'avais déjà installé en fait avant Pour tester Donc là on va voir Voilà Voilà Tout dans une Alors bon La séparation des partitions Ce n'est pas forcément Automatiquement utile Enfin ça dépend C'est à chacun de voir On va mettre tout dans une seule ici D'accord On lui dit de continuer Donc vas-y Formate les partitions Et il installe la base du système Voilà Donc c'est assez rapide Évidemment Parce que l'image ISO Elle est juste à côté Alors on va voir ce qui se passe ensuite Parce que quand j'avais fait le précédent test J'avais pris l'image net install Mais comme je n'avais pas de réseau En tout cas Il n'arrivait pas à avoir les dépôts Je ne sais pas s'il y a des miroirs partout Je ne sais pas trop Comme c'est en test Donc là Il me semble que j'ai mis L'image DVD Enfin DVD Celle avec tous les paquets Je vais regarder vite fait DVD Ouais Donc on va voir Il y aura peut-être tous les paquets En tout cas C'est mieux de l'installer comme ça Parce que la première fois Que j'ai installé Linux Sur mon PC Je l'ai installé par disquette Donc j'avais des disquettes C'est ce qu'il y avait à l'époque On ne pouvait pas mettre beaucoup de données dessus Alors là il me dit qu'il y a un problème Mais il y avait déjà un problème dans mon précédent test Donc ça doit venir de l'installer Continue Continue Donc là on va Là on ne pourra pas faire cette étape là non plus Parce que cette étape là ne fonctionne pas Et ça vient peut-être de l'installer du coup Donc celle-là ne va pas fonctionner Donc du coup On va installer Il me semble que celle-là ne fonctionne pas Du coup Oui C'est ça Ah bah on va faire ça On va rien mettre On va rien mettre Pour l'instant Bon on va passer là directement Non On va mettre ça Voilà On installe Grub directement Parce qu'apparemment il y a une partie Qui ne fonctionne pas encore Alors yes Donc on installe Grub Alors Grub c'est pour démarrer là C'est ce qui sert à démarrer le système Force Grub No On laisse un no comme ça Voilà L'installation est terminée Il va redémarrer sur le CD Parce que je crois que Alors Ce qu'on va faire Je vais remettre celui-là On va changer le boot Donc là Je vais enlever le CD-ROM Ah oui Il faut éteindre la machine Pour que ce soit pris en compte Ah bah là Il y a le menu Impeccable Stop Voilà Ah oui Alors du coup J'ai Bon Start Du coup Je suis désolé Ouais Ouais Alors Je vais Alors je vais rafficher la console Dans un instant Voilà Space Voilà donc là Il a démarré Sur Debian 12 Qui est donc Qui est encore en test Donc comme tu as pu le voir Il y a encore des Il semblerait qu'il y a une étape APT qui ne fonctionne pas au boot Donc là Je ne sais pas trop Il n'arrive pas à trouver Les dépôts Donc c'est peut-être normal Je n'en sais rien Donc On a installé Debian 12 Alors là Par exemple Donc on se connecte Avec le compte route directement Là on n'a pas mis De serveur SSH Il n'y a rien Parce qu'il n'y a pas les dépôts Donc forcément Ce qu'il faudrait faire Là maintenant C'est par exemple C'est installer les dépôts Debian Et Voir Alors je vais regarder Ce qu'il y a là Je pense qu'il y a Les sources du CD Mais Merci Il y a ça Qui n'est pas très utile Ça on revient Alors je vais installer Oui On va installer les dépôts Ici Puisque ça n'a pas pu le faire A l'étape d'installation Où est-ce que je vais regarder ça Je vais regarder sur une machine Que j'ai désinstallée Alors A péter Juste une seconde Donc on va mettre Debb HTTP Alors je ne sais pas trop Si ça va marcher Donc c'est Merde Elle s'appelle Comment la distribution Bookworm Je ne sais plus trop Bookworm Je la remets là Main Contrib Ah oui Il y a un petit changement Il y a un dépôt en plus A mettre C'est 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 Firmware Non Free Non Je vais le retrouver Je vais le retrouver Je vais le retrouver Je vais rouler un navigateur Debian Worm APT Firmware Parce qu'en fait Ils ont Ils ont changé une règle Dans Debian 12 Qui permet de faire un dépôt Maintenant Avec les Firmware Propriétaires Puisqu'il y a plein de personnes Qui ne pouvaient jamais installer Debian Parce que A cause des cartes wifi Etc Donc ils ont Rajouté un nouveau dépôt Donc je suis en train De récupérer Le souvenir du nom Alors Firmware Ah c'est ça Alors Non Free Firmware Donc si jamais Tu upgrades De L'année prochaine Enfin En septembre Quand tu vas upgrader De Debian 11 A Debian 12 Il y aura une étape Où il faudra Changer les dépôts Comme ça Il faut rajouter celui-là Alors peut-être pas l'autre Mais Mais celui-là Voilà Si Si t'en as besoin Bon tu le mets Donc ça Là c'est bon Il y a peut-être d'autres dépôts A mettre Security Mais pas pour l'instant Parce que c'est en test Je ne sais pas trop Ce qu'il faut mettre Comme dépôt Pour l'instant Alors je regarde juste Sur internet Alors Ah c'est ça Je vérifie Donc Deb Je ne sais pas si Ftp.debian.org Va fonctionner Sinon on va le changer Bookworm Mais Donc il y en a d'autres Security Mais pour l'instant Je pense qu'il ne doit pas être Je pense qu'il n'existe pas Donc on va mettre Http Bon on va mettre celui-là Parce que Deb Debian Orange Je ne sais pas Si il faut mettre un slash On va voir Bookworm Tirez Dates Main Contrib Non free Non free Free Firmware Donc Alors attends Tu ne vois pas le bas Voilà Donc on enregistre Appt update J'ai pas mis le réseau Alors Le réseau Je pensais que Cela aurait pris Il n'y a rien Donc Faut tout remettre Pénible Juste On va remettre Alors Auto NS18 IFES NS18 NUT Alors Alors On met 4 C'est C'est Je ne vais pas prendre Sur celui-là Alors Alors Je regarde Juste Une seconde Je regarde Un exemple On met Donc Static En fait Configurer le réseau Démarre au boot Finalement Ça ne m'en servit à rien Il faut que je le remette là Bon c'est pas grave Adresse Donc On met L'adresse Que j'ai là Donc 54 Point 37 Point 96 Point 111 Slash 32 Def ENS 18 Ah non Non mais pas là Je suis con Je vais rendre Recopier Vêtement Voilà Gateway Et là on met La passerelle Donc 54 38 Alors c'est que L'IPv4 Qu'on va mettre là On peut mettre L'IPv6 aussi On va pas le faire là Donc là c'est bon Normalement Ouais il n'y aura pas le DNS Bah si celui-là Il y a le DNS Je ne sais pas si on peut faire ça Alors normalement c'est bon Il y a du réseau Voilà Alors après on met à jour Les paquets Là APT Update Et APT Upgrade Il y a déjà une mise à jour Du paquet Du noyau Linux 6.1.0 Donc c'est le noyau Linux 6.1.0 Il se peut Que le noyau Linux Soit changé D'ici la D'ici que la version sorte Il va peut-être Passer en 6.2 Il faudra voir Si ça va passer en 6.2 Dans les dernières semaines Alors ça c'est fait Voilà Donc on a du réseau Alors par exemple Si on veut Si on voulait Si on voulait Alors c'est déjà un peu long La vidéo Donc on va faire Je vais faire une autre vidéo Où je vais montrer Comment à partir de ça On peut fabriquer Un template De machine virtuelle Pour Proxmox Moi c'est ce que je fais Parce que justement Comme je n'ai pas envie De configurer le réseau Etc Et que c'est un peu pénible Pour le faire On utilise un système Qui s'appelle CloudInit Je ne vais pas le montrer là Et je le montrerai Dans une prochaine vidéo Donc je te dis A très bientôt En attendant Voilà Donc tu peux t'inscrire Sur mes contacts privés Il y a un Discord privé Pour l'instant Que je viens d'ouvrir Tu peux poser des questions Et recevoir de temps en temps Mais Conseils comme ça Vidéo Et je te dis A très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz